Dernier mot de la matinale, dis-tu avec ? Avec ? Avec Louise Eklund. Oui, parce que la ronçois n'était pas disponible. Bonjour Louise Eklund. Très bien dit. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors qu'un peu partout en France, on a du mal à trouver des bénévoles pour tenir les bureaux de vote, à Besançon, on a trouvé un moyen infaillible de recruter des assesseurs. La mairie a en effet lancé une campagne de recrutement sous forme de site de rencontre. La promesse est claire, devenez assesseur pour rencontrer l'âme sœur. Le slogan en tout cas est bien trouvé. À Besançon, ils savent faire le buzz. D'ailleurs, je propose de rebaptiser la ville « Buzz en sang ». Et je remarque surtout qu'en France, vous arrivez à rendre sexy n'importe quelle situation. Étant anglaise, je ne suis jamais rentrée dans un de vos bureaux de vote, mais d'après ce que m'ont dit les copines, ce sont des endroits plutôt calmes. Et normalement, un assesseur, c'est comme un bulletin à ce lino. Il est là, mais on n'a pas envie de l'attraper. Eh bien, l'ambiance va complètement changer si les paisibles bénévoles sont remplacés par des célibataires chauds bouillons, à tel point que la mairie de Besançon va distribuer des kits pour les nouveaux assesseurs, avec à l'intérieur des exemples de phrases d'accroche. Je n'ai pas encore lu ce best-of de la drague en milieu électoral, mais j'imagine déjà les théologues. « Je suis assesseur et assez sportif. » « Et moi, j'ai comme une envie de poutou. » À ce rythme-là, la température va monter en flèche au sein du corps électoral. Citoyens, citoyennes, un peu de tenue. Même si voter est une activité interdite aux moins de 18 ans, je rappelle que c'est maximum une personne dans l'isoloir. « Est-ce que vous pensez que ça va faire baisser l'abstention tout ça ? » En tout cas, ça va faire baisser l'abstinence. D'ailleurs, Besançon a organisé une soirée spéciale « Nouveaux électeurs avec distribution de préservatifs à la clé ». On peut trouver tout ça un petit peu extrême, mais le problème, c'est que depuis 2013, la loi a interdit de payer les assesseurs. Donc il faut les motiver autrement, avec l'amour, plutôt qu'avec l'argent. C'est peut-être à ce prix qu'on va moraliser un peu notre vie politique. Merci, Louis-Écrans.